Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 1er septembre. On est déjà rendu au 1er septembre, on a passé à travers l'été. Bon amalant, 1er septembre 2021, 9h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, mais on le sait ici à Freedom News Network que ça va mal, que c'était pour aller mal et que ça va encore plus mal, c'est rien ce qu'on voit. C'est certain que le cycle des nouvelles fait en sorte qu'on est en train tous de perdre la tête. Depuis deux ans, c'est 24 heures sur 24, la pandémie mondiale permanente. On n'en finit plus avec cette pandémie-là et on n'en finira pas non plus. C'est un bon outil pour serrer la vis, ramener le contrôle sur le citoyen qui avait beaucoup trop de liberté à leur goût, avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui sont en train de régler le cas de plusieurs personnes. Des fois, avec raison aussi, il y a des gens qui vont trop loin. Il y a des gens qui sont excessifs, il y a des gens qui sont extrémistes. On n'a pas vraiment besoin d'extrémistes. Il y en a déjà assez dans la nature, en liberté, sans que nous, on en rajoute des couches et des couches pour alimenter la haine, alimenter le sexisme, l'islamophobie, l'homophobie, puis toutes les belles qualités qu'un humain peut avoir, s'il fait un effort pour les obtenir. Déjà, la nature humaine nous a donné un bon coffre à outils de détestabilité. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter des couches, puis des couches alimentées par la politicaillerie, la politique partisane, la haine, la division. Jouer le jeu des dirigeants, dans le fond, qui veulent ça, qu'on soit tous divisés. Parce que, quand tu penses à ça, ils sont une poignée, les dirigeants dans le monde, les chefs d'entreprise importants, ceux qui sont en Chine. La Chine, dans le fond, ce n'est pas un pays. Le gouvernement de la Chine, ce n'est pas un pays. C'est une entreprise privée qui est gouvernée par des marionnettes, comme nous autres, on a nos marionnettes. Le gouvernement de la Chine, c'est toutes les entreprises, les grosses manufactures européennes, américaines, canadiennes, qui sont allées s'installer là-bas. C'est eux autres qui gouvernent la Chine, dans le fond, c'est eux autres qui ont en place les pantins qu'on voit. Et, on se retrouve dans la situation actuelle, où le citoyen va avoir de moins en moins de liberté. Parce qu'on a permis à plusieurs d'exagérer pour prouver qu'il faut contrôler. Parce que c'est arrangé avec le gars des vues, c'est à vous de décider ça. Mais, on ne peut pas non plus embarquer dans le jeu de ceux qui veulent nous diviser. Parce que s'il fallait qu'on soit unis, la population, on représente 8 millions d'individus qui ont peut-être une poignée, 1000, 2000, 3000, 5000, même à 10 000, ceux qui sont vraiment puissants. Ce n'est pas beaucoup. Imagine si tout le monde, le petit monde, vous et moi, on n'embarquait plus dans ce jeu-là, et on se disait, on est tous des humains, des frères, des sœurs. Peu importe notre race, notre couleur, notre orientation sexuelle, religieuse, on est tous pareils, on a tous les mêmes préoccupations, on est tous dans le même bateau. On s'en va tous dans la même direction, c'est-à-dire la mort. Il n'y en a pas d'autres, même si tu veux aller ailleurs que ça, on est tous sur Terre en vie en s'en allant vers le terminus, le terminal. On devrait faire ça main dans la main plutôt que les poings fermés en essayant de vouloir se taper la gueule, pendant qu'eux autres s'en vont, bon en mal en, toujours à la banque, le grand sourire aux lèvres, les 10 000 ou 15 000 ou même 20 000 qui dirigent la planète, qui dirigent les entreprises, les grands. Je ne parle pas des petites bineries du coin. Tu le vois dans la situation actuelle, les petites bineries du coin, les petits commerçants, qui sont du monde comme toi et moi, c'est tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, les restaurateurs, les petits magasins, eux autres, ou les poissons qui se font entraper et acheter des gros chants, qui deviennent des franchisés, donc des esclaves, des grands qui possèdent tout. Ce monde-là, ils n'ont rien et ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont soumis aux mêmes règles que nous autres, ils se font écraser par le même système que nous autres, les 10 000 ou les 15 000 qui dirigent. Nos politiciens sont des pantins de ces 10 000, disons, grands businessmen ou businesswomen qui dirigent le monde, qui contrôlent tout, contrôlent les gouvernements, contrôlent tous les étages du gouvernement, toutes les finances, toutes les grandes, grandes organisations mondiales, l'ONU, toutes ces bouffonneries. C'est à nous d'arrêter de jouer le jeu de la division, puis de commencer à se regarder dans le blanc des yeux, puis se respecter. Peu importe qui on est. Puis de ne plus jouer dans ce jeu de division, de haine, de sexisme, d'islamophobie, christianophobie, homophobie. Je pense que ça a assez duré. Parce que si on se réunissait tous, les policiers qui sont tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, les membres des armées du monde entier, tes frères, tes cousins, tes cousines, puis on envoyait un très grand doigt d'honneur à tout ce monde-là en disant, on ne veut pas une révolution, on ne veut pas tout changer, on ne veut pas devenir ce que vous êtes des grands dirigeants, parce que dans le fond, ça ne changerait rien. Si tu remplaces un tyran par un autre tyran, ça ne donne absolument rien. Tout ce qu'on veut, c'est un apaisement, plus d'équité, plus de partage, plus d'égalité. Petit à petit, c'est faux, ce n'est pas important, mais que vous vous mettiez toutes sur la même longueur d'honne, comme nous autres, on s'est mis sur la même longueur d'honne. Ce n'est pas le temps d'arracher des têtes, ce n'est pas le temps de décapiter le monde, on ne l'a fait ça dans le passé, ça ne change absolument rien. juste de la paix, descendre de l'attention partout, apaiser ceux qui sont dans l'angoisse, aider ceux qui sont dans la misère, tu ne peux pas me dire qu'on ne peut pas aider ceux qui sont dans la misère. On a de l'argent, puis des ressources naturelles qui nous sortent par les oreilles. Mais c'est à nous d'arrêter ce jeu-là, parce que c'est les 8 milliards d'individus qui mettent l'eau à la roue, ce n'est pas les 10 000 qui disons 10 000, je ne sais pas combien ils sont, mais ils ne sont pas tellement plus nombreux que ça. C'est à nous d'arrêter ça. C'est aux soldats du monde entier de dire, « Sais-tu quoi, nous autres, on n'envahit plus, on ne massacre plus, puis on n'envoie plus de missiles, puis non, on n'embarque plus là-dedans. » Tu vois bien que ce ne serait pas facile d'arriver à faire ça, mais il doit y avoir une façon d'y arriver, un à un. Dire, « Sais-tu quoi, je décroche, j'accroche mes patins ou mes gants de boxe, c'est comme les boxeurs quand ils prennent le retraite. » Accrocher notre haine, accrocher notre islamophobie, christianophobie, appel homophobie, accrocher notre division, puis dire, « Nous autres, on prend notre retraite de ça. » Ça ferait du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ferait vraiment du bien. J'avais envie de vous parler de ça avant de vous parler de la nouvelle suivante. Quand je vous dis que c'est une pandémie permanente parce qu'on a trouvé vraiment la bonne vis à serrer, celle de la maladie, celle de la peur, tu as peur d'être malade, tout le monde a peur d'être malade, tout le monde a peur de mourir, même si tu sais que c'est inévitable. C'est un peu comme la peur du paradis. Les religions ont joué avec ça longtemps. Les dirigeants jouent encore avec ça beaucoup, la religion et la peur de l'enfer, la peur de la maladie. Si maintenant on est en Israël, qui a été le premier à vacciner rapidement ses citoyens à deux doses, le premier pays à faire ça, bien là, on vient d'avoir des résultats de tests vraiment renversants. Il y a une augmentation apparemment des cas incroyables parce que comme tous les vaccins, les vaccins sont efficaces juste pour un certain nombre de mois, c'est le moins efficace contre une certaine souche aussi. Une étude israélienne révèle qu'une injection de rappel du vaccin Pfizer peut offrir une protection dix fois supérieure contre une maladie grave. Plus de deux millions des 9,3 millions d'Israéliens ont reçu une troisième injection déjà, dont 70 % des Israéliens âgés de 60 ans et plus nous rapportent. Le Wall Street Journal. Israël augmente la mise en place du vaccin, exhortant les citoyens à se faire vacciner contre la COVID-19 et disant que ceux qui ne le font pas seront soumis à des restrictions sur les voyages, les repas, restaurants et d'autres activités. Les détenteurs de passeports vaccinaux israéliens doivent recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer-Bio-Biomtech dans les six mois suivants. Leur deuxième dose, au perdre le soi-disant laissé passé vert qui leur permet plus de liberté. Comprends-tu? Là, on en est rendu là. Quand je t'ai dit, faites attention, tout ce qui s'en vient, ça ne sera pas joli. Je ne connaissais pas les détails de ça, mais juste avec la rationalité, avec l'expérience de la vie, moi je le savais qu'on s'en allait vers quelque chose de catastrophique. Si tu veux un petit peu plus de liberté, quand je t'ai dit qu'on a trouvé la bonne visse à serrer, je pense que tu commences à comprendre. Nous mettons en jour ce que signifie être vacciné, a déclaré le tsar israélien du coronavirus, Salman Zarka, lors d'une conférence de presse dimanche dévoilant la nouvelle politique. Une étude, publiée dimanche par le ministère, Israélien de la Santé a révélé qu'en 12 jours, les receveurs d'une troisième injection étaient dix fois moins susceptibles de tomber gravement malades et onze fois moins susceptibles d'être infectés par les personnes ayant reçu leur deuxième dose cinq mois plus tôt. Les responsables de la santé israélien disent qu'ils ne savent pas si des rappels supplémentaires au-delà de la troisième dose seront nécessaires, mais ils agissent de manière régressive pour faire vacciner autant de personnes que possible avec un troisième vaccin, alors que la variante Delta, la plus contagieuse du virus, se propage. Tous les Israéliens de plus de 12 ans sont désormais éligibles pour recevoir un rappel si cinq mois se sont écoulés depuis leur deuxième injection. D'autres pays dotés de programmes de vaccination généralisés devraient autoriser les injections de rappel dans les prochains mois. Donc, va-dessus, on est vraiment... Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. On n'est pas sortis de l'auberge comme dirait l'autre parce que ça y est, t'es plus dans une auberge, t'es dans un enclos. J'en reviens.